Lionel Bouillon, président de la société AlgoPaint, un fabricant de peintures écologiques et principalement développé à partir des algues du littoral breton. La société a été créée le 30 juin dernier. Nous sommes une jeune start-up qui aujourd'hui travaille afin de développer, de fabriquer des peintures écologiques de décoration intérieure. Pour y arriver, c'est un long travail que l'on a mené depuis l'année 2008 où on a eu l'idée de développer cette peinture, sachant que nous, nous sommes dans le monde de la peinture depuis 1970 puisque l'entreprise familiale, la société Felaor, a été créée par Mondeau-Père. Nous avons décidé, pour y arriver, de développer la gamme Algo, qui est aujourd'hui la première peinture écologique, en privilégiant trois éléments forts. Le premier, c'était de sortir de la chimie du pétrole en nous adossant à la chimie du végétal. Le deuxième axe, c'était de privilégier un produit des matières premières d'origine locale et renouvelable, ce qui nous a rapidement orientés vers les algues. Et la combinaison de deux premiers éléments nous permettait de proposer à la clientèle un produit sain, sans émissivité, pour l'air intérieur. La gamme Algo a été vraiment développée en partenariat avec différents laboratoires de recherche et de développement que sont le CEVA et l'école de chimie de Rennes. Et nous avons travaillé de 2008 à 2012 à développer de la peinture. Une fois que cette dernière a été faite, nous avons déposé un brevet en décembre 2012 qui nous protège sur notre innovation. Et nous avons commencé à la développer sur le territoire national, en France, sur deux segments. La gamme Algo Déco, destinée au marché des grandes surfaces de bricolage, et la gamme Algo Pro, destinée au marché des peintes professionnelles. La gamme Algo Déco, aujourd'hui, donc pour être destinée au marché des grandes surfaces de bricolage, aujourd'hui déclinée en 16 teintes et 3 conditionnements. Et la gamme Algo Pro, elle, est sur un produit beaucoup plus qualitatif en termes d'opacité, de facilité d'application et surtout de réalisation de teintes, puisqu'aujourd'hui, on peut réaliser plus de 1200 teintes sur machines à teinter sans COV. Notre enjeu est également de proposer sur les deux segments un produit qui répond aux qualités environnementales les plus sévères et les plus strictes, ce qui fait que nous allons travailler avec beaucoup de laboratoires à valider chacune des étapes de la conception de notre produit. Donc Algo Déco bénéficie, bien sûr, de tous les PV, pour ces verbaux, des laboratoires comme Eurofins, justifiant la non-mossivité de notre produit. En termes de qualité de l'air aujourd'hui, nous bénéficions, bien sûr, du pictogramme A+. en termes d'émissivité dans l'air intérieur, qui est aujourd'hui défini par le seuil des composants à l'avenir volatile en émissivité à 1000 micrômes de mètre cube dans l'air. Et aujourd'hui, Algo, donc il y a moins de 91 micrômes de mètre cube dans l'air. Vous avez ici, donc, sur nos boîtes, les petits pictogrammes, le fameux A+, suivi également, donc, d'où A+, concernant l'émissivité de l'air intérieur, et le fameux pictogramme Ecolabal, qui, lui, classifie le produit en termes de CV. Et là, on peut justifier que l'Algo, aujourd'hui, est strictement inférieur à 0,5 g par litre, puisqu'on est à 0,06 g par litre, exactement. Donc, un produit sain pour un habitat sain, ce qui nous permet aujourd'hui d'être le premier fabricant qui, aujourd'hui, développe la peinture écologique avec des algues. L'algue, également, est une matière première intéressante pour nous, à double titre, puisqu'aujourd'hui, elle est utilisée, valorisée en cosmétique et en agroalimentaire. Et il reste, après distillation, une poudre blanche qui n'était pas valorisée jusqu'à présent, qui nous permet aujourd'hui de nous l'incorporer dans nos peintures. Donc, on valorise un déchet ultime afin de finir courte d'approvisionnement. Donc, un bilan carbone optimisé. À quoi faire l'algue ? Quelles sont les ingrédients ? Alors, aujourd'hui, l'algue apporte principalement deux propriétés. La première, c'est un eau dépecissant qui va donner de l'onctuosité au renouvellement. Et la deuxième typologie d'algue, elle, est justement la partie minérale qui nous permet d'apporter de l'opacité au produit, de courir beaucoup plus rapidement sur les supports. Alors, en tant que solvant, nous n'en avons pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes à prendre une peinture sans polluant, sans solvant, sans odeur, donc à l'application, ce qui est intéressant pour l'utilisateur. Autre que l'eau ? Autre que l'eau, tout à fait. Et également, au niveau des pigments, on primitifie les pigments naturels que l'on trouve principalement dans le sud de la France, à savoir les ocres du Rocillon, qui nous permettent de réaliser les peintes très facilement au niveau de la pigmentation. Et le taux, il a fait une résine végétale. Et donc, vous avez quand que rassé les Allemains qui ont fait sur l'Ivo, sur l'O, comment ça se passe ? Oui. Alors, aujourd'hui, sur ce marché, comme vous le dites à juste titre, il y a des gens comme Eureux, Biofa, qui sont des fabricants allemands, mais qui, aujourd'hui, sont sur des anciennes technologies des produits. Donc, ce sont des produits écologiques. Oui. Maintenant, qualitativement parlant, notre enjeu, nous, a été de positionner la gamme Algo à des devraies d'exigence que le marché impose aujourd'hui. À savoir, notre peinture peut être appliquée dans des pièces humides, sur des supports, je dirais, plus délicats que des peintures classiques, comme Eureux, Biofa, sans les nommer, qui ont des contraintes de mise en oeuvre beaucoup plus lourdes et plus limitatives. Nous, la gamme Algo, aujourd'hui, s'applique comme une peinture acrylique du marché, avec des facilités de mise en oeuvre équivalentes, simplement avec une non-nocivité beaucoup plus marquée. La performance civile est une peinture acrylique. Oui. Aujourd'hui, tout notre travail a été également de qualifier le produit et d'apporter une durabilité à notre vêtement. Aujourd'hui, nous, ça fait à peu près de 50 ans que nous fabriquons un marco de art pour d'autres fabricants de peinture, donc on connaît bien les devraies d'exigence, et notre volonté est de positionner la gamme Algo aux mêmes devraies d'exigence qu'une peinture classique du marché. Voilà. Parmi moi, plus les glycoles sont interdits. J'ai vu qu'une peinture, un enfant qui est dans une chambre qui a été peinte même avant la grossesse, soit après sa naissance ou durant la grossesse, a des risques accris de leucémie, d'eczéma, d'asthme et d'allurgie à cause de ces fameux glycol, éthylène et propylène glycol. Quels sont leurs statuts? Aujourd'hui, en France, la réglementation s'est fortement durcie au niveau de l'utilisation de certaines substances nocives dans les peintures, entre autres. D'où la mise en place de REACH, qui permet déjà d'identifier ces matières premières, et leur non-utilisation à travers différents labales, d'où entre autres l'écolabal européen, qui aujourd'hui interdit ce genre de substances dans son sol d'explication. Aujourd'hui, on a été encore beaucoup plus loin que ces deux laboratoires pour développer avec Eurofins la non-utilisation de matières nocives dans l'algo. Cela nous a permis de nous rapprocher, entre autres, de différentes associations de médecins ou d'agences régionales de la santé qui nous permettent aujourd'hui de dire et d'annoncer que l'algo est une peinture saine pour un habitat sain. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français sur trois est allergique, et à moins de dix ans, ce sera un Français sur deux. Pour nous, c'était un enjeu majeur de privilégier les matières premières naturelles, et surtout que ces matières premières d'origine naturelle ne contribuent pas à générer une atmosphère, je dirais, nocive pour l'utilisateur. Et vous le savez qu'on passe 90% de notre temps dans des espaces clos et confinés qui justifient donc l'utilisation et la valorisation de matières premières naturelles et saines. Est-ce que vos ingrédients sont 100% naturels ? Aujourd'hui, nos ingrédients sont jusqu'à 98% biosourcés, ce qui ne nous permet aujourd'hui d'avoir que 2% de produits dérivés, entre guillemets, non biosourcés, qui sont tout simplement le conservateur. Parce qu'aujourd'hui, en grande surface de bricolage, nos produits peuvent être mis en stock plus de deux ans avant d'être vendus au consommateur. Et il est important pour nous de garantir également la durabilité, la tenue dans le temps de notre produit, sa conservation. Quel est l'ingrédient conservateur ? C'est aujourd'hui, ça fait partie du brevet, parce que c'est une des propriétés également apportées par une des typologies d'algues également. Et on est sur des produits non allergisants, bien sûr. Donc c'est une autre individuelle ? C'est un secret industriel ? C'est un secret couvert par le brevet, oui. Et avez-vous des patients spécialisés pour la pierre ? Alors aujourd'hui, nous, notre volonté est de poursuivre le développement de la gamme et de l'étendre à des produits extérieurs et intérieurs avec des fonctionnalités. Pour l'instant, nous sommes une jeune start-up, nous étions encore deux en début d'année. Aujourd'hui, on est 7 personnes et on est en phase de recrutement, puisqu'une doctorate nous rejoint et on vient de labelliser Paul-Mer Bretagne, qui va nous permettre d'accompagner, d'accroître nos développements R&D et la remise sur marché d'ici plusieurs mois. Bon, je souhaite un bon succès. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Fouetteux.